Salut à tous, nous nous retrouvons dans une petite vidéo de Destiny 2 pour vous parler un peu du godroll ou fait, châtiment de meret pour moi il y a plusieurs godrolls mais ça va dépendre de vous et de votre style de jeu en fait, simplement, moi je vais parler de celui que moi je vais jouer, personnellement, un lourd. On va refaçonner le châtiment, déjà pour commencer, cette habilité je n'en ai pas trop besoin, maintenant je n'en ai pas trop besoin, le rechargement il recharge assez, ouais je vais me mettre en portée écoute. Pour ce qui est du canon, c'est vous qui voyez. Alors je vais le mettre... Je ne sais pas, est-ce que je vais le mettre en Rhforger. Je n'ai pas besoin de munitions de précision, pas spécialement, un 603 de portée c'est déjà pas mal. Je pense que je vais opter plus pour le chargeur rapide. Ouais on passe quand même de carotte 7 à 62 de rechargement donc c'est pareil. Alors là par contre, il y a plein de combos possibles, inimaginables en fait, c'est un truc de fou. Alors il y a, moi je peux jouer le pugilist déjà. Le pugilist avec le fier à bras, amélioré. Donc le pugilist en gros, c'est les frags avec cette arme génèrent plus d'énergie de melee. Donc fatalement comme je joue pas mal avec le titan, l'énergie de melee c'est toujours beau à fraude. Mais pas qu'avec le titan, que chasseur aussi. Et FIG des dégâts de melee améliore brièvement le maniement de l'arme, pardon. Parce que j'ai pas l'habitude de cette perc. Euh... Elle est nouvelle d'ailleurs. Elle existait pas avant. J'ai découvert vraiment ici récemment et je pense que c'est une très bonne perc à jouer. Euh... Sinon... Si je vous jouais pas pugilist avec Fier à bras. Est-ce que je vous conseille peut-être pour ceux qui sont fans des bulles de grenade et tout. Vous avez le démolisseur. Euh... Ouais. Donc c'est les frags avec cette arme qui confirme une plus grosse quantité d'énergie de grenade. Donc votre arme est rejée depuis vos réserves lorsque vous utilisez vos grenades. Et rechargée par OG. Rechargez depuis votre réserve. Alors euh... Si vous jouez démolisseur, vous pouvez peut-être jouer avec accro à l'adrénaline. C'est un beau combo. Euh... Démolisseur amélioré avec accro à l'adrénaline tout simplement. Parce que voilà, vous allez avoir plus vite vos grenades. Et donc cette arme reçoit bonus de dégâts et de maniement grâce aux frags réalisés avec des grenades. Donc forcément c'est un beau combo. Euh... Sinon, qu'est-ce que vous pourriez jouer ? Déjà équilibre, je ne jouerais pas si j'étais vous. Cible mouvante non plus en PvE. Ensemble, pas spécialement non plus. Sinon vous pouvez jouer le furure concentrée. Vous pouvez jouer, par exemple, le furure concentrée. Avec euh... Un pour tous. Donc toucher trois cibles différentes augmente les dégâts pendant plus longtemps. Alors euh... Vous pouvez jouer, par exemple, des stats pour tous aussi. Des stats pour tous avec... Toujours... Un pour tous. Enfin voilà, les exemples de combo un peu. Il y en a peut-être d'autres que je suis passé à côté. Mais voilà, en gros. Euh... Les combo que... Il me semble intéressant de jouer. Alors ici, je les ai tant de pugilistes et démolisseurs. Je ne sais pas du tout. Parce que bon, c'est vrai que des fois je joue beaucoup la grenade. Et des fois, euh... Je me base un peu moins et plus la melee, mais... Du coup, j'ai essayé de taper les deux. Dommage que je ne peux pas jouer les deux. Euh... Les deux, c'est qu'on aurait le choix sur la colonne, là. Que en fonction de l'activité qu'on fait, aux choisisseurs de pugilistes ou démolisseurs serait pas mal. Mais euh... Là, qu'est-ce que je vais opter, du coup ? Euh... Plus d'énergie de melee ou plus d'énergie de grenade ? Euh... Sachant que la grenade... Je la récupère déjà pas mal, quoi. Euh... Avec les paires que je joue, euh... Les mohds et tout, je la récupère déjà très vite, hein. Avec les puissances de feu. Euh... Bah du coup, je vais peut-être pour un pugiliste. Parce qu'après, je vais faire un truc avec le chasseur. C'est que je vais... Remanteler un peu mon build, euh... Avec les poignées de main des moteurs. Si vous connaissez. C'est terrible. Donc euh... Je pense que je vais opter plus pour le pugiliste. Du coup. Pugiliste. Et pour moi, je vais jouer Fierabra. Celui sur le... Du ciel sur l'impulsion, je suis pas spécialement fan de fan. Euh... Pour moi, ouais. C'est un bon bonus de dégâts pendant plus longtemps. Pour les frags de... Pour les frags de melee. Donc forcément... Comme j'ai une énergie de melee, j'en aurai plus souvent. Donc je vais frag à la melee. Donc ça va me servir pour... Pour le faire à bras. Donc c'est un bon combo. Je sais pas ce que je vais faire ça. Et alors j'ai pas parlé trop de la perque ici là. Mais... Droit dans le vote. Mais je l'ai pas beaucoup joué. Donc je sais pas exactement. C'est... C'est... Regardez dans le viser. Augmente les dégâts. Des tirs au cours. Mais réduit légèrement l'acquisition de sim. Donc... Bref. Après je la jouerai pas spécialement celle là. En Vorpal non plus. Donc ici vous avez le choix au PvE. Pour ce qui est... Fierabra. Accro à l'adrénaline. Et un pour tous. Dans la troisième... Dans la dernière colonne. Vous avez 3 paires qu'on va dire viables. En PvE. Fierabra. Accro à l'adrénaline. Un pour tous. Et pour avant. Vous avez... On va dire... Pugiliste. Démolisseur. Et... Ouais. Ces deux là si vous voulez. Faire concentrer. 2 stats pour tous. Mais je suis un peu moins fan. Je suis plus fan du pugiliste. Ou du démolisseur. Et les 3 autres ensemble. Cible mouvante. Et... Equilibre. Je les jouerai pas. Personnellement. Donc voilà voilà. Je vais le façonner comme ça. Et alors s'il y a un truc que je peux changer. Ce sera le... Le pugiliste pour le... Démolisseur. Alors si je suis le démolisseur. Evidemment. Je changerai le Fierabra. Et je passerai... En accro à l'adrénaline. Je pense qu'il est beau comme ça. Il est pas mal. Il est assez... Je vais dire... Réparti. Donc 63 de portée. 55 de stab. 47 de maniement. 62 de rechargement. C'est pas trop mal. Il a aucune... Je vais dire... Aucune stab qui est laissée à la main. C'est pas trop mal. Il a aucune... Je vais dire... Aucune stab qui est laissée à la main. C'est pas l'abandon. Il y a l'écrasement. Vous avez ça sur les armes de Oryx. Je ne sais même plus ce que ça fait en fait. L'écrasement c'est ça. C'est... Recharger près d'allier. Repile chargeur. Ben ouais. Mais ça surcharge le chargeur. Alors je sais pas. Parce que en fait... Que tu recharges seul ou quoi. Ça remplit ton chargeur. Donc euh... Ouais. Je sais pas. On va voir. C'est un peu stupide là. Comme c'est décrit là en fait. Alors prochainement évidemment. Je vais vous parler du bâton BXR. Et de l'autre moitié. Je les ai presque montés niveau 17. Donc euh... Je vais vous en parler prochainement. C'est jusqu'ici. Pour l'instant j'ai pas le temps avec le travail. Mais quand j'aurai le temps je vais vous en parler. Le bâton BXR je ferais à mon avis une démo comme un PVP. Et l'autre moitié... Il faut que je m'entraîne beaucoup au skating. Parce que je suis pas... Super fort. Donc euh... Mais voilà. Cet arme là. Vous doutez bien. Qu'il y aurait de l'âme impatiente déjà. A propos de ce qui est des autres paires que je vous dirais. Mais l'âme impatiente c'est à jouer avec cette épée. Et alors le bâton BXR. Bah... Je vous en parlerai avec une vidéo en appui du PVP à mon avis. J'irai le tester d'abord. Avant de vous en parler sinon c'est un peu con. Est-ce que de vous annoncer des percs et puis que finalement elles sont pas top. Autant... Mais j'ai déjà ma petite idée hein. Des percs qu'il faut jouer donc euh... J'ai un peu regardé. J'ai... Parmi les percs qu'on pouvait mettre et... J'ai déjà fait mon opinion. Donc voilà voilà. Et alors sinon petit aparté c'est que... Pour ceux qui veulent euh... Moi cette saison-ci euh... J'essaie d'aider un maximum de joueurs dans Oryx. Donc euh... J'essaie de faire un maximum de Sherpa. Donc euh... Qu'est-ce qu'on entend par Sherpa ? C'est les personnes qui l'ont jamais fait. Donc euh... Pour toute personne qui l'ont jamais fait. N'hésitez pas à m'ajouter un ami. Et à me contacter. Avec le pourquoi du comment évidemment hein. Parce que bon si on m'ajoute un ami sans raison. Euh... Sans rien dire euh... Moi j'accepte pas au général. Il faut toujours me dire pourquoi vous m'ajoutez. Et euh... Je serais ravi de vous aider dès que je peux. Evidemment avec le boulot ici je fais de 14h à 22h cette semaine par exemple. Donc euh voilà. Donc je peux pas jouer à cette roche là. Euh... Et sinon pour les grands maîtres je ferais des aides aussi plus tard. Donc euh... Faut pas hésiter à me demander. A m'ajouter et à me demander. Sur ce... Je vous dis... Ciao bye bye. Et... Good luck avec cette impulsion. Qui pour moi... Fait partie des meilleurs maintenant je pense hein. Je pourrais dire du top 2. Ouais. Du top 2 PVE je dirais même. Voilà. Top 2 voire même le meilleur. Je ne sais pas dire exactement. Parce que bon il y en a un autre que j'aime bien aussi. En PVE. Donc euh... Et puis je dirais ce fier à bras ça me semble excellent déjà. Après bon si vous êtes plus fan pour les grenades évidemment gardez un démolisseur et euh... En accro à l'adrénaline. Ciao bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?